Musique Attention, le malade, il arrive, il est là, les amis, tous avec moi C'est le blaireau, c'est le blaireau, c'est le blaireau, c'est le blaireau que l'on préfère Comment ça c'est le blaireau ? Non mais bon, on va arrêter les bêtises quand même Salut mes petits Francis, je suis de retour au Japon Je suis arrivé hier soir à 18h à Tokyo avec Escalepart Bangkok Je suis claqué, il fait super chaud, donc fenêtre grande ouverte, ventilateur dans la gueule Hier pour m'endormir, 32 degrés hier, il faisait à Nakano Ça change de la France pour le coup Quoi d'autre ? Une anecdote de ouf qui m'est arrivé quand je suis arrivé à Narita Bien sûr, en revenant de France, j'avais ramené quelques souvenirs Bon, du foie gras, du pâté, plein de petites choses Des bouteilles de vin aussi, des chocolats Le truc, c'est que moi je pense jamais à mal, moi je suis quelqu'un de gentil Ce qui fait que quand on m'a demandé ma fiche de douane Bah, je voulais pas vraiment tricher, même si je savais, donc le foie gras, je suis à peu près sûr que c'est illégal Tout ce qui est à base de viande et ou de lait, c'est à peu près illégal en fait Je voulais pas qu'on me les confisque quand même Du coup, j'avais noté, pour pas faire suspicieux, j'avais noté le chocolat et les 3 bouteilles de vin Les 3 bouteilles, c'est légal, les 3 bouteilles de vin Le truc, c'est que, à la case d'où venez-vous, j'ai rempli Bangkok A la place de remplir Paris, enfin j'aurais pu mettre Paris Et Bangkok, ça a tout de suite fait tilter les gens de la douane Qui m'ont montré très rapidement de dépliants avec des opiacés, de l'héroïne, etc Du genre, tu es sûr que tu n'as pas ça dans ta valise ? Qui ont insisté sur, tu es sûr qu'à Bangkok, il n'y a personne qui t'a demandé de faire passer quelque chose au Japon, etc Évidemment personne, mais j'ai eu le droit à une lourde fouille en fait Et vraiment la lourde fouille, du genre, vas-y mets-toi sur le côté, ouvre ta valise Les mecs en train de tâtonner partout, pour vérifier si j'avais rien planqué dans la valise Fouille corporelle, habillé quand même, déconne pas Et donc, c'était pas terrible, mais alors le truc de ouf, c'est qu'en fait, vu qu'ils cherchaient de la drogue Ils m'ont laissé repartir comme ça, tant mieux pour moi, mais vraiment, je pensais que j'allais me faire rigoler En plus, j'ai menti machinalement sans faire exprès, c'est-à-dire que le mec prend mes chocolats Il me fait, ouais, c'est des chocolats, je fais, oui, oui, ah ouais, ok, c'est de la bouffe, etc Donc machinalement, je fais, oui, oui, en plus, bon, un peu fatigué, et là, il prend le pot de foie gras Et puis machinalement, il fait, ah ouais, c'est de la confiture Et moi, je fais, oui, et après, j'ai réalisé que c'était une connerie Mais en fait, comme il n'a pas tilté sur la confiture, bah, j'ai dit, bon, bah, j'ai pas corrigé Et puis, c'était super suspicieux, parce que pour bien ranger, mes pots, je les avais mis dans des boîtes de biscuits, en fait Donc, c'était méga chelou, le type, il prend la boîte de biscuits, il y avait des pots dedans, etc Mais du coup, bah, il n'a rien calculé, et puis, il m'a laissé repartir comme ça Donc, je suis très content Et là, je vais à la mairie de Nakano pour aller valider l'adresse sur ma nouvelle carte de résidence Bon, allez, on se retrouve là-bas Voilà, les copains, on est à la mairie de Nakano J'ai fait faire ma carte de résident, je sais pas où est le bon focus En fait, non, j'ai pas fait faire ma carte de résident Viens, il y a Manakono, on va marcher J'ai pas fait faire ma carte de résident La carte de résident, on me l'a fabriquée hier soir, quand je suis arrivé à l'aéroport avec mon visa Par contre, j'ai fait inscrire mon adresse derrière Donc, ça a été relativement rapide puisque j'avais déjà une carte de résident avec mon working holiday l'année dernière Et en fait, j'étais déjà dans leur base de données Ils ont juste eu à me retrouver et à m'inscrire Ça s'est fait rapidement Et là, j'ai vu avec mon petit téléphone portable Il y a Suikune, moi je joue à Pokémon Go Donc, il y a un Pokémon qui est, en gros, pour les non-joueurs de Pokémon Go Il y a trois Pokémon légendaires en ce moment, les trois chiens légendaires Alors, en septembre, en France, il y a Entei, en Europe Il y en a un autre aux Etats-Unis, il y en a un autre au Japon Et donc, ça tourne tous les mois Et donc, comme on est le 20, moi j'ai celui de France Mais j'ai dix jours pour shopper celui du Japon Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un raid là-bas Et donc, je vais aller me le faire tout de suite Allez, on y va Et voilà, si c'est pas la classe J'ai eu mon premier Suikune sur mon premier raid Mon premier raid au Japon et mon premier raid Suikune, évidemment Donc, ça me soulage un petit peu Parce que sinon, il faut trouver un raid tous les jours, etc Ce qui n'est pas forcément évident Il faut que je marche jusqu'à Nakano Que j'attende qu'il y ait un raid qui se déclenche Donc, je suis très content Donc, la journée commence très bien Je vais aller me reposer un petit peu Et je vais aller faire le montage Pour vous mettre ça là, ce soir C'est-à-dire quand vous le regardez Et bon, ben voilà, un petit vlog court On va essayer de refaire ça Et puis, il faut surtout que je remonte toutes les vidéos que j'ai en stock Allez, je vous dis à bientôt Et on se retrouve pour plus de petites aventures un peu courtes comme ça Sur les prochains jours à venir Bisous, à plus Sous-titres par Jérémy Diaz